Avec 14 marques pour 28 challengers. 5 testeurs, dont 2 abonnés. Un spot VTT Enduro magique. Pour élire le meilleur combo. Bienvenue sur EnduroBike pour le plus gros comparatif de pneus VTT Enduro. On vous accueille aujourd'hui sur un magnifique spot sur les hauteurs de Brest-sur-Roya, dans les Alpes-Maritimes, au port du parc national du Mercantour. Nos 3 testeurs poncent les 14 paires de pneus déjà depuis 9 mois et délivreront leur verdict final à la fin de ce gros week-end de rail. Flo, David, bienvenue dans l'équipe EnduroBike pour ce gros week-end de testing. Je suppose que vous êtes ravis d'avoir gagné le concours et d'être prêt avec nous aujourd'hui à Brest-sur-Roya. Plus que heureux, oui. C'est pas ce que tu me disais juste avant. Ah, mec Hugo, c'est un peu limite. Dommage que je sois là, c'est ça. Vous êtes là pour porter main forte à Arthur, Jay et Nathan pour tester les 14 paires de pneus. On va pas chômer, on va y aller tout de suite. Est-ce que vous êtes prêt à faire parler la gomme ? Il paraît que t'es un champion du monde, toi. Que de la gueule. Que de la gueule, ok. Et bah c'est parti. Bon les gars, premier tournement, ça se passe comment ? Fin de première rotation, ouais. C'est cool. Mais écoute, c'est pas mal. La piste, elle est top. Bon, vous savez ce qui est beau, c'est que c'est le plus jeune et le plus vieux quand même ensemble là. 52 et 19 ans. Il est gentil, il m'attend. Donc là, ils arrivent, c'est la fin de la première descente. Donc là, ils changent toutes les roues, etc. Et puis chacun va noter ses pneus. Donc toutes chemises par personne. Des notes, etc. Sur le rendement, sur les petits pas, etc. Donc là, c'est grosse mission, changement de roues. On va commencer ce débrief de notre gros comparatif de pneus par un combo très attendu. Les Continental, donc les Cryptotal, le FR et le RE qu'on a testé en carcasse Enduro avec la gomme Soft. Donc c'est des pneus qui sont en 2.4 de largeur. Qui sont pas très épais pour des 2.4. Enfin, ils sont pas très larges pour des 2.4, je trouve. On est sur un prix moyen de 74,95. On est dans la moyenne, ça se place plutôt bien. Et en poids, on est quand même assez léger pour des Enduro. On est à 1150 grammes. Et ces pneus légers, du coup, apportent vraiment quelque chose de particulier. Quand on les a montés, moi je me suis dit, ça va être tout mou, ça va être bizarre. La carcasse un peu fine, ouais, à prime abord, ouais. Par contre, on les monte, on roule, et la carcasse parait pas souple. Et ce côté-là, elle fait léger, c'est agréable, elle est confortable. En même temps, elle permet d'adhérer sur l'angle surtout. Moi, j'ai trouvé que ça apportait vraiment un gros gain sur l'angle. On est quand même sur un pneu qui a un très bon grip, surtout au freinage, je trouve. C'est un pneu qui freine fort, l'arrière marche super bien, je trouve. Question durabilité, on est sur des pneus qui sont solides, qui ne se bouffent pas. Ils sont toujours en bon état après notre week-end, après tous nos rides. On va avoir un petit peu moins bon sur la montée, malgré le poids du pneu. On s'attendait à mieux concernant le poids du pneu, mais on se traîne un petit peu quand même dans les montées. Ça reste un pneu enduro, c'est gros. Ça monte au train, au final, il ne faut pas être énervé, mais ça va bien. C'est ça, ça va bien, ouais. Personnellement, pour moi, je n'en attendais pas du tout. Ce ne sont pas des pneus que j'aurais choisis par prime abord. Et finalement, après les avoir essayés, c'est ceux avec lesquels j'ai eu la chance de pouvoir repartir, parce que j'ai trouvé qu'ils étaient polyvalents, pour mon cas en tout cas. C'est des bons pneus, ouais. Après, pour la polyvalence, toi qui as pu essayer... La polyvalence, pour les avoir roulés sous la pluie, on a eu beau temps là, donc on a eu de la chance. Je les ai roulés sous la pluie, le grip à l'avant, c'est un petit peu le seul point négatif sur le grip total. C'est que le pneu bourre un petit peu, pluie boue, et on perd un petit peu en grip, comparé à l'Argotal qui est du coup un petit peu plus, on va dire, le pneu hiver de leur gamme. On a un meilleur grip avec l'Argotal. Mais ça va être le seul point négatif, on va dire. Je testerai ça dans mes bouges et je te dirai si c'est bien sous la pluie. Donc on va vous présenter les IRC Tailleurs Taken en E4 S qu'on a roulé en 2.6 à l'avant et 2.3 à l'arrière. IRC qui est une marque plutôt peu connue, parce que toi tu ne connaissais pas. Ça nous provient du Japon et donc on a eu des largeurs différentes, mais c'est le même dessin de crampons. On a un poids qui est un peu plus lourd pour l'avant, du coup évidemment aux alentours de 1150 grammes, l'arrière un peu plus léger avec 1100. Et un prix qui est très moyen, enfin dans la moyenne quoi, avec 75 euros, ce qui est assez correct. Pour embrayer sur la partie terrain, en termes de rendement, qu'est-ce qu'on en a pensé globalement ? Moyen. C'est moyen, c'est ça. Ça colle un petit peu, ce n'est pas des fusées, mais ce n'est pas non plus les pires. Le grip en descente. Alors très bon au freinage, par rapport au pneu arrière. Et dans les virages... On a eu tendance globalement à trouver l'avant un petit peu, peut-être trop gros, avec un ballon qui est un peu imprécis. Et on a eu du mal à trouver les limites du grip. Il y a très peu de riders qui se sont trouvés à l'aise avec. Peut-être qu'en roulant en 2.3 ça aurait été plus précis. Mais au détriment du confort aussi. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident à jauger. Le look est assez sobre. Basique, ouais. Ouais, basique, qui fonctionne bien. Et du coup, bon, pour finir sur ce pneu, c'est vrai que ce n'est pas un pneu... C'était une découverte, mais... Voilà, on ne finit pas en se disant que c'est les pneus de l'année non plus. Non, non, non. Oh ! Oh ! À l'arrière, oui, mais à l'avant... Ok... C'est l'inverse. Ah ouais ? Allez, 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 hop ! Allez, allez, hop, 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 là ! C'est que... La première. Un petit fun ! Oh ! Petite figure, là ! Voilà ! Là, on décharge tous les vélos dans les chambres à l'air. J'ai mis simé, et c'est parti, quoi ! Et alors, tu kiffes ? Ouais, les Onza, là, sur le sec qui se révèle un peu, ouais. Il est beau avec ses lunettes, maintenant, là. Regardez-le. Regardez-le, ce professionnel. Oh la vache ! David, on va parler des bons Träger. C'est la marque d'équipement de Trek. On avait deux SE6 Team Issue en 2.5 à tester. C'est des pneus qui font 1130 grammes chacun, et qui sortent à 74,99€ par pneu. Donc, on a des pneus assez sobres, en look, une carcasse assez rigide, et des crampons pas agressifs, mais dans la moyenne, un bon cramponnage sur tout le pneu. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors moi, j'ai adoré tout ce qui est au niveau du grip, que ce soit dans les virages, et même le grip au freinage, ça freine fort quand il faut freiner. D'accord, tu t'es senti à l'aise avec ? Oui, très très à l'aise. Tu as pu gagner de la vitesse, avoir toujours de la vitesse ? Oui, oui. Tu sors d'un virage, et en fait, tu peux gagner une vitesse constante en sortie de virage. D'accord. Moi, je les ai trouvés un peu fuyants, parce que je me suis un peu bagarré avec, sur la piste qu'on avait là. Assez recailleuse, poussiéreuse. Par contre, en efficacité, Tu sais le pédalage, le rendement au pédalage, c'était vraiment très très bien. Voilà, on a l'impression d'avoir le vent dans le dos, à la montée. Et puis, même les Pirelli, qui sont de bons pédalers, ils ont un très bon rendement, avec les bons triggers, ça passe bien. C'est aussi bien. Voilà. Donc plutôt, des pneus, qui pourraient être Enduro All-Mountain, des pneus assez polyvalent, mine de rien. Oui, oui. Et pour des pilotes assez fins, des pilotes assez fins, qui placent bien le vélo, et qui restent bien dans leur ligne. Oui. Bon, cette fois-ci, c'est le Onza Aquila GRC, en 2.5 qu'on présente. Qui n'est pas un pneu spécifique, ni avant, ni arrière, puisqu'ils ont du coup, le même modèle. C'est un pneu qui se positionne dans la gamme, comme l'Enduro Polyvalent. On a un mud au-dessus, et on a un pneu plus roulant dans la gamme Onza, qui est une marque suisse. C'est des pneus qui sont quand même des beaux bébés. C'est des bons pneus, oui. Oui, on était à 1319 grammes, le pneumatique, donc ça commence à être dans les hauts du tableau. Et le prix, du coup, c'est un peu haut quand même. Oui, 94,90€ le pneu, ça commence à faire... On est dans les deux plus chers, du comparatif. Du coup, on va commencer avec la partie de descente. Qu'est-ce que tu en as pensé toi ? C'est un bon pneu. Après, dans le freinage, il est très très bon. Et après, je dirais que c'est un pneu dans la moyenne. On a été un peu tous raccord là-dessus, c'est-à-dire que c'est ça, c'est un pneu qui est assez médian. Pour l'arrière, comme tu dis, il a un bon grip au frein. Du coup, on l'a trouvé pas mal, mais c'est vrai que pour l'avant, il manque un petit peu de grip, etc. pour aller vraiment chercher la vitesse. En termes de rendement, c'est des pneus qui sont assez lourds quand même. Ouais, c'est lourd, donc pas énorme, pas un rendement super top. Et le look qui a divisé, évidemment, avec des flambes beiges. Moi, je sais que le flambes beige, c'est quelque chose que j'aime pas du tout, donc moi, au niveau look, c'est pas ça. Après, sur les spectrales tout noires qu'on avait, ça passe pas trop mal. Après, selon le vélo, ça passe bien par contre. Du coup, un rapport qualité prix qui est un peu mitigé, parce qu'on a un pneu qui est quand même cher, et en prestations, on l'a presque plutôt préféré pour l'arrière. Ouais. Alors voilà, je me présente. Moi, je viens du Gard. Ça fait depuis l'âge que j'ai 14 ans, donc ça va faire quasiment 15 ans que je fais du vélo. J'en ai déjà fait en compétition, et maintenant, 100% loisirs, plaisir. Alors le spot, il est super cool. On a un cadre magnifique, et puis les deux petites spéciales qu'on fait, franchement, elles sont vraiment top. Alors la team endurobike, elle est super cool. C'est une bonne ambiance, tout le monde s'entend bien. Et bien, donc du coup, je m'appelle Flo, je viens des Vosges, et je fais un petit peu de VTT pour le plaisir. Je suis un peu moins de compète maintenant. Puis j'adore le vélo et la chaîne. Je suis en durobike à mon avis depuis que j'étais au collège, donc maintenant 4 ans je pense à peu près. Mais moi qui viens de ma belle montagne, quand on arrive ici, c'est quand même immense. On a une super belle vue, j'espère que les images le transmettront bien, parce que c'est vraiment super beau. Alors pour un Vosgien, ça fait bizarre d'arriver sur des cailloux, le grip tout fuyant comme ça, mais c'est super agréable. Puis au moins on a du soleil, parce qu'on va pas se cacher, il y a un peu de pluie quand même par chez nous. Yo les gars, on va vous parler du pneu qu'on a testé, le grip 500, le pneu proposé par Rockrider. On les a testés, c'est deux pneus identiques en deux cadres de largeur. Proposé à un prix imbattable de 35 euros, c'est quand même beau pour un pneu enduro, on voit pas ça souvent. C'est clair. Et avec un look simple et efficace sur n'importe quel vélo, tu le mets, ça passe, c'est crème, c'est... C'est clair, il est vraiment propre. En termes de comportement, on a un pneu qui a quand même un ballon assez imposant, par rapport à d'autres de notre comparatif. Du coup, ça lui confère un confort qu'on a pas partout, mais malgré tout, une précision pas mal. Après, effectivement, des pilotes comme toi... Moi j'aime pas trop ce ballon, ça apporte un peu de flou, selon moi, mais un grip qui reste hyper bon et une progressivité. Moi j'ai quand même apprécié ça, alors que c'est un pneu à ballon qui est pas une particularité que j'aime bien. Au niveau du rendement, on a une gomme qui est pas super technique, donc on a tendance à coller un peu par terre, c'est vrai dans les montées. Et voilà, pour finir, on a un pneu à 35€ qui est top. Et avec Jay, on a même hésité, il était dans la petite shortlist finale pour les pneus coup de cœur. Avec Flo, on va vous parler des Mitas Highlander en 2.45. C'est le même pneu à l'avant et à l'arrière. Ils sont à 1228 grammes le pneu et ils sortent à 68,99€. C'est des pneus avec une carcasse plutôt souple, un look assez sobre, c'est assez simple. Mais du coup, au niveau de la taille... Alors, ils sont normalement en 2.4, mais vu que c'est des pneus à ballon, ils paraissent assez imposants. Et ce qui leur permet par contre, avec leur carcasse, de bien filtrer le terrain et apporter une petite touche de confort agréable. Voilà. Le point noir pour moi, ça a été leur progressivité parce qu'il s'est tarté, surtout. Il grippe, mais quand il ne grippe plus, ils n'ont pas prévenu. Par contre, toi, tu es par terre, tu t'en souviens. C'est ça. Ils ont une tendance à décrocher sans prévenir. Ils partent d'un coup. Mais par contre, ils apportent beaucoup de confort à un vélo. Ils transforment ton vélo en canapé. C'est ça. Tu veux passer dans des pierriers à balles et ça filtre bien le terrain. Il y a un bon rendement au pédalage. Tu l'emmènes en haut, tranquille. C'est du pneu West Coast. C'est pas forcément ultra efficace pour de la race. Par contre, c'est vraiment un pneu fun à emmener pour rigoler, faire des beaux frappes et tout ça avec les copains. Voilà. Vous êtes ensemble encore ou pas ? Je me suis bien reposé le nombre de fois où je suis tombé. J'ai eu le temps de faire quelques... Combien de chutes au compteur ? Trois. Trois à chutes ? En combien descente ? En... Cinq. Putain, elle est tenue. Elle est encore toute propre et toute neuve, là. Ouais, mais parce que je fais... Je fais des petites chutes. Un petit peu, tu vois. Inde de patte ! Tu vois le poit rouge ... Qu'en plus how to club. Tu es un peu plus calme. Tu es un peu qui comme elle le monte. Oh , c'est logs ! hop ! Oh ! Oh ! Oh je ne veux pas le você car baisser ! O est que tu as coupé un port. Ah ! Les Specialized Enduro, on avait un Butcher Grid Gravity en gomme T9, taille 2-3 à l'avant, et un Eliminator Grid Gravity en gomme T7-T9 à l'arrière, en 2-3 aussi. Specialized, du coup, la marque américaine qu'on connaît tous, qui montre ses pneumatiques principalement sur les vélos maison, qu'on retrouve rarement en aftermarket, mais du coup, c'est intéressant de les tester. On a des pneus qui sont quand même assez lourds, puisqu'on est à 1315 grammes le bébé, et ça en fait partie des plus lourds, et un prix qui est quand même assez intéressant, puisqu'on est à 50 euros devant, donc on est dans les moins chers. On commence par le comportement un peu en descente, qu'est-ce que tu en penses, Jay ? Alors moi, je les ai testés de deux façons, à la maison, dans de la boue, des conditions atroces, et ici, plutôt sec. Alors, dans la boue, c'était vraiment verdun, ils s'en sont bien sortis, j'ai quand même réussi à garder pas mal de contrôle, du grip à l'arrière, de la direction, et j'ai été assez surpris, justement, par ça. Et ici, un peu plus de glisse, mais ici, c'était très fuyant. Mais toujours pas mal de contrôle, et un bon feeling, un bon feeling général. Le maître mot un peu de ces pneus qu'on a trouvé, c'est le contrôle. C'est-à-dire que c'est des pneus, on n'est pas sur les niveaux de grip des plus grippants du comparo, mais on a un tel niveau de contrôle qui fait qu'on passe quand même super fort. Et du coup, c'est des pneus qui sont super intéressants, parce qu'on arrive à bien les exploiter facilement. Il remonte bien, il y a un bon roulement, il y a une bonne dynamique. Il y a un bon poids, mais il y a quand même une bonne dynamique, et je pense que leur composé d'allier de gomme à l'arrière, ça joue aussi là-dessus, c'est quand même pas mal. On arrive à bien retrouver du grip, je pense, justement, avec cette bande de roulement un peu plus dure sur le pneu arrière. À savoir que le combo Butcher-Illuminator dans la gamme Spe, c'est le combo polyvalent. Il le passe aussi bien entre elles qu'en enduro. Il y a des combos plus extrêmes, mais celui-ci, c'est le combo un peu à tout faire, et on le retrouve un peu dans notre test. Le look, il est assez classique. Oui, c'est assez sobre. Les marquages sont sobres, etc. Et un truc important à noter, c'est que Jay, comme moi, c'est des pneus qu'on a mis dans le top 3, en gros, de nos pneus qu'on a préférés. Clairement, oui. Bon, Nathan, on s'occupe des Goodyear, on en parle un peu. Les pneus d'Américains. Les pneus d'Américains. Donc, on avait deux Newton, MTF pour l'avant et MTR pour l'arrière, en 2,5 à l'avant, 2,4 à l'arrière. Des pneus qui sortent à 79 euros par pneu, ce qui font 1225 grammes. Et plutôt une carcasse rigide. Oui, plutôt une carcasse très dure, des crampons durs. Des pneus qui sont quand même travaillés, malgré tout. Un avant, un arrière, ce n'est pas les mêmes pneus. Voilà, un avant, un arrière, des pneus différents. Non ? Oui, une très bonne, un très bon au freinage, un très bon grip au freinage. Ah, c'était, tu fais des saignées, en fait, tu fais des saignées dans la terre. C'est ça. Chaque fois que tu fais un dérapage avec ces pneus-là. Après, personnellement, j'ai trouvé la carcasse vraiment dure pour moi. Je suis assez léger. Et j'ai trouvé que les pneus sur les cailloux, moi, ils ne travaillaient pas vraiment bien, malgré une très basse pression. Je me faisais un petit peu brasser, j'avais quelques pertes de grip, mais ça se rattrapait quand même bien. Le grip est bon, mais la carcasse est un petit peu dure pour moi. Alors, moi, ils m'ont régalé. Je ne suis pas trop pneu et carcasse dure, mais ils m'ont vraiment amusé, en fait, parce que ça bourrine un peu. C'est du pneu. Il y a du bon grip sur l'angle. Tu peux débouler dans le chantier, dans les pierres, ça passe. Tu casses tout. Tu casses du caillou, tu casses la piste. Il y a du grip. Du grip sur l'angle. Franchement, je me suis régalé avec. Personnellement, ce serait des pneus que moi, je monterais sur un VAE si je devais les rouler. Des gros pneus bien solides, avec une gomme très solide, ils ne se sont pas usés. Tu mets ça sur un VAE, tu casses du caillou, tu casses des pistes. C'est très bien. Pour moi, ce serait ça. Le dré. David, ça se passe comment pour l'instant ? Ça va, petite chute. Petite chute ? Ouais. Explique-nous ça. J'ai tout perdu, l'avant, l'arrière, dans un virage. À cause des pneus ? Ouais, franchement, ouais. C'était quoi comme de nez ? Les mitas. Et je crois que tout le monde, avec les mitas, c'est une erreur où ils tombaient dans ce virage. Dans le même virage que tout le monde ? Ouais, ouais, ouais. Ok, très intéressant. Les mecs, on va vous parler du Pirelli Scorpion Enduro SCM que nous avons eu testé en 2.4. Donc le S avec une gomme super soft qui sort à 74,90 et le M avec son compromis de gomme qui nous sort à 69,99. C'est des pneus qui sont assez spécifiques, assez atypiques dans notre comparatif puisqu'on a un poids qui dépasse légèrement les 1000 grammes par pneumatique. Alors que dans la moyenne, on est plutôt entre 1150 et 1200 grammes, donc ils sont beaucoup plus légers. Du coup, ça leur confère un comportement en descente un peu spécifique puisqu'il y a pression égale avec les autres. On a un pneu, une carcasse qui va beaucoup plus se déformer, ce qui n'a pas forcément plu à la mi-flow. Voilà, cette carcasse, vu qu'on a un grip qui est quand même relativement bon sur l'angle et toutes ces choses-là, quand on arrive avec cette carcasse un peu souple, quand on arrive un peu fort dans un appui, ça se tord un peu. Moi, j'ai l'impression d'arriver au limite du pneu. C'est vrai qu'après, être sur des pilotes avec des styles un peu moins agressifs que le flow, on a trouvé quand même qu'ils étaient assez précis. On a une belle vitesse en descente puisque les pneus, ils ne collent pas du tout au terrain, donc on conserve de l'énergie pour les relances, pour les montées. En montée, c'est terrible. C'est un pneu qui grimpe très, très bien, donc ça, c'est plutôt sympa. Et on va terminer sur le look. Le look, excellent parce qu'en plus, on a la chance de pouvoir choisir entre trois choix. On a le marquage jaune style Formule 1, le marquage gris comme ce qu'on a, qui est assez sombre, et le choix sur les flancs blancs, les flancs beiges à prix égal, donc c'est plutôt sympa. Jérôme, on va parler de la marque de pneus Chinson, donc marque française avec les pneus fabriqués en France. On a testé les Griffith Racing Line sur ce comparatif. Donc l'avant en 2.5, l'arrière en 2.4. On est sur un poids à 1170 grammes et un prix moyen de 72,99 euros. Donc on se place dans la moyenne. C'est ça. Voilà, on a un design qui reste assez simple, assez sobre. Il m'a un peu moins plu vu qu'il y a quand même quelques couleurs, mais... Moi, j'ai bien aimé. Ça passe globalement sur tous les joueurs. Griffith Racing Line sur les flancs, je trouve que c'était sobre, mais que ça envoyait un petit peu. Ça faisait bien, ça ressort bien. C'est les pneus d'Izabo Coudurier ? C'est ça, voilà. Qui roulent en Coupe du Monde WS. On a remporté le général l'année dernière. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? J'avais quelques attentes, mais le pneu, avant, j'ai trouvé un petit peu flou et relativement pas assez travaillé. Comparé à l'arrière, qui est un bon pneu, qui a une bonne motricité, un rendement pas mauvais. Ouais, il a un bon grip. Il a un bon grip à l'arrière, il est bien à l'arrière. Il est assez polyvalent, en montée humide ou même sur le sec, il y a un bon rendement au pédalage. C'est dans la moyenne, c'est pas le meilleur, c'est pas le moins bon, mais ça va. Après, le pneu avant, il y a un bon feeling, mais on ne peut pas mettre toute sa confiance, en fait, sur le train avant, sur l'angle. Moi, j'ai trouvé que... La carcasse, je l'ai trouvé mieux ici, dans le sud, que chez moi, où il y a un peu plus de virages relevés, avec des gros appuis, où j'ai trouvé le pneu avant un peu flou. Ici, dans le sud, il est quand même confortable et on a quand même du grip. On peut redresser les trajectoires et la progressivité est plutôt pas mal. Ici, dans le sud, du coup, la gomme. La gomme, elle suce super vite. C'est celui qui se use le plus vite de notre comparatif sur deux jours. C'est question de durabilité, c'est pas les meilleurs. Donc, du coup, un bilan un peu mitigé. C'est ça. Un bon pneu arrière, et puis un pneu avant qui mériterait un peu plus de développement pour avoir plus de confiance, pour taper dedans. C'est ça, voilà. Un peu plus de travail sur l'avant et l'arrière qui est vraiment bien. Alors, moi, je me présente. Je suis Jérôme, de Jay, dans la team Endurobike. Voilà, je fais quelques tests. A l'origine, avec Hugo, on avait démarré Endurobike avec les petits moyens qu'on avait, les petits moyens du bord. On faisait filmer nos films, nos filles, et puis on faisait des premiers essais de vélo. Et après, moi, j'ai dû quitter la région parisienne pour partir sur Lyon. Donc, j'ai laissé un peu tomber Endurobike. Et puis là, avec la nouvelle team Lyonnaise qui se monte, je réintègre l'équipe pour les essais, les tests, et puis les bons week-ends. Je m'appelle Nathan, j'ai 18 ans. Je viens d'Île-de-France et je fais du VTT, surtout des sauts. Je suis dans la team Endurobike depuis peut-être 6-8 mois, quelque chose comme ça. Le Spectral, il fonctionne super bien. C'est un vélo qui est vraiment marrant et facile, je trouve. Et ça permet de bien se rendre compte des pneus. C'est pas trop atypique comme vélo, donc on est sur une base plutôt facile. Ouais, il me colle un peu le vieux quand même, là. Il roule bien, il roule bien. Ouais, ça va, il se débrouille, il s'en sort bien. Salut la laitue ! Moi c'est Arthur. Du coup, je suis un des testeurs de l'équipe Endurobike sur ces pneumatiques. J'ai rejoint l'intime il y a maintenant 3 ans pour un comparo de pédale auto versus pédale plate. Ce spot, comme l'a dit l'ami Max, il est incroyable. On a plein de typologies de terrain différentes et franchement, c'est pépite. Sur Endurobike, la place n'est jamais acquise. Hugo est toujours un paquet pour dénicher des petits riders qui envoient du sol. Bon là, on va vous présenter les Maxis qu'on a roulés. Donc Maxis Assegaï en 2.5 Exo+, 3C Max Terra à l'avant. Et Maxis Dissector à l'arrière en 2.4 Double Down, 3C Max Terra aussi. Les pneus les plus chers du comparatif, puisque l'avant que tu viens de citer, il est à 102 euros PPC et l'arrière à 105 euros. Donc c'est quand même des pneus assez élitistes. On va commencer juste par aborder un petit peu le look qui est quand même assez sobre, avec un marquage jaune auquel on est habitué. Oui, c'est un look habituel. Qui va bien sur les Mavic, mais pas forcément sur tous les vélos. Et c'est un pneu sur lequel on avait des grosses attentes parce qu'on a tous roulé des Maxis. David comme moi sur nos spots maison, on les roule. Et du coup, c'est des pneus auxquels on est habitué. Et c'était un peu des références pour nous. Et donc David, qu'est-ce qu'on en a pensé globalement ? Pour moi, c'est le meilleur pneu. C'est la référence du pneu, quoi. Enfin, voilà. C'est des pneus que David comme moi, on a passé vraiment dans les tops de nos top 5 respectifs. Qui gardent une belle vitesse en descente. On a une progressivité qui est maximale avec la Segaï qui décroche, mais qui prévient un peu avant. Tu parles du freinage avec le Dissector ? Très très bon freinage. Un très gros mordant au freinage, en fait. Oui, en fait, on a un bon contrôle. Ça permet de bien se passer. Il y avait un moment où avec une grosse épingle qui arrivait fort. Et le Dissector, c'est un des pneus qui s'en sortait le mieux, quoi. Viens maintenant le rendement un petit peu, quand même. C'est des pneus qui se dévourent. C'est plutôt bon, en fait. Plutôt pas mal. On est dans les poids moyens du Comparo. On est à 1150 grammes à peu près par pneu en moyenne, 1170. Et au final, c'est des pneus qui ne collent pas trop, mais qui gardent un peu d'inertie quand même. Mais du coup, ils se débrouillent bien, quoi. On finit juste sur le rapport qualité-prix, qui est un point un peu compliqué avec ce pneu-là. Oui, c'est le plus cher, mais en même temps, pour moi, c'est le meilleur. C'est quand même un super pneu. Et il faisait partie des shortlists pour élire le meilleur pneu pour la race. Alors voilà, avec Plot, on va vous présenter le Vittoria Madian Duro Graphen, qu'on a roulé en 2.4 devant et derrière. C'est un pneu qui est quand même assez lourd. Il fait 1220 grammes. Il est un peu au-dessus de la moyenne. Et il sort à une tarif de 69,99. Donc, Victoria, qui est un vieux constructeur de pneus, a créé une gomme avec les 4C. Du coup, en fait, 4 composants de gomme. Moi, personnellement, j'ai adoré la gomme. Ça lui offrait un grip fou. Mais comme tu dis, on roule en 2.4, mais à l'avant... À l'avant, tu n'as pas l'impression d'avoir un 2.4. Ça manque de largeur, quoi, sur l'avant, ouais. C'est ça. Mais c'est peut-être un aspect visuel, du moins. Parce que, personnellement, on ressentit du roulage. Moi, j'ai adoré. Parce qu'il est progressif. Il y avait quand même du grip. C'est super intuitif comme pneu. Ouais, c'est un pneu. Oui, voilà, il reste précis. Mais tu peux, voilà, dans le virage, ça décroche un petit peu. Mais tu arrives à gérer, quoi. Par contre, tu arrives à la relance, ça tartine. Ouais, ouais. Ça ne va pas trop mal. Le roulant est cool, quand même, avec ces pneus. Puis une glisse agréable. Et malgré les pneus qui sont avant-arrière identiques, moi, l'avant me plaisait. L'arrière était aussi hyper cool. Il y avait du grip au freinage. Parce que ça... Ce n'était pas planté dans le sol. Ce n'est pas vissé avec un grip énorme, comme on peut avoir sur des Michelin. Par contre, ça sautait un peu. Mais c'est vraiment... Ça reste dans sa saignée. C'est cool. Donc, franchement, une bonne note pour ce pneu. Parce que moi, il a juste eu un défaut. Il était à ça de passer avec coup de cœur. Il n'était pas grand-chose. Mais j'ai crevé avec. Parce que je roulais peut-être en basse pression. Mais dû à la carcasse qui était normalement... C'était rigide. C'est une carcasse rigide. Et au final, on crève. Ça a déjà été crevé dans nos tests. Ça a été notre point. Il rate sa place de coup de cœur dans ma part pour ça. Mais par contre, il reste un peu polyvalent. C'est un peu le très polyvalent. Tu fais tout. Oui. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour. Donc là, ils sont déjà à la troisième rotation du J2. Donc ça commence à faire. Les pneus se testent en masse. Et donc là, je vais vous parler un petit peu de terrain. Il y a un versant sud. qui est très caillou, très poussiéreux, avec un grip fuyant. Et l'intérêt aussi, dans ce spot, sur Braille-sur-Roya, il y a aussi un versant nord. Donc avec la terre meuble. Parce que bien sûr, beaucoup moins d'exposition au soleil. Et donc ça teste vraiment les pneus dans deux conditions différentes. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et sur le ressenti, et même sur la conclusion, sur le verdict final, je pense que les pilotes vont vraiment avoir des affinités différentes sur les différents terrains. Allez dramas ! Pas facile, pas facile ! C'est sûr qu'il est pas fatigué, lui. C'est sûr ! C'est encore début de la journée mon gars, on est à la midi, même pas à la moitié, même pas à la moitié Les deux là bas au fond ils sont chauds quand même là, ils ont les crânes luisants là bas au fond Ah ouais l'ancien, l'ancien il a mis trop de l'Irabel Trop de l'Irabel hier soir je pense, trop de l'Irabel J'ai passé la vue maintenant Hugo, il a des belles lunettes, on dirait Pablo Escobar, je sais pas ce que vous en pensez Toi je suis presbyte et alors ? Bon David on va parler d'un combo de pneus qui est quand même vachement réputé, les pneus Schwalb Magic Marie Big Betty Donc on a testé le Magic Marie à l'avant en Super Trail Ultra Soft Et à l'arrière le Big Betty en Super Gravity Soft, les deux en 2.4 Donc on a la carcasse qui est plus épaisse à l'arrière et on a une gomme un peu plus tendre à l'avant On est sur des pneus niveau tarif qui se placent assez bien, on est dans les 70€, c'est la moyenne à peu près des pneus Et en poids on est à 1,2 kg donc on est ni trop lourd ni trop léger, on est sur des pneus d'enduro avec une bonne carcasse Donc voilà, la carcasse est quand même solide quoi Donc qu'est-ce que t'en as pensé toi de ces pneus du coup ? Bah c'est le pneu qui va sur tout type de terrain va s'adapter en fait C'est ça voilà, c'est un pneu qui colle pas trop mais quand on a besoin de grip il y a du grip sur tout type de terrain Que ce soit la pluie, que ce soit en montagne, que ce soit pas en montagne, on peut rouler par tout temps, par tout type de terrain avec quoi Cailloux, meubles, c'est ça voilà, on est sur des pneus polyvalents Ils s'adaptent partout partout Je croyais qu'il y avait un excellent grip au freinage, je sais pas toi si je pense aussi Que ce soit grip au freinage et grip dans les virages, ça tient quoi, ça tient et ça... Ca se corrige quand même ouais, on est pas entré dans une trajectoire Et tu le corriges rapidement quoi C'est ça, ça se corrige rapidement, ça se corrige bien et on reprend rapidement du grip quoi C'est un pneu qui met beaucoup en confiance, on peut rouler vite, on peut aller pousser et chercher les limites du pneu quoi C'est vraiment pas mal et ça se rattrape plutôt bien quoi Après on a quand même du coup la montée où on est un petit peu plus pénalisé quoi On est quand même sur des pneus qui collent un petit peu, qui sont assez lourds On montra moins vite qu'avec certains autres pneus mais globalement il s'en sort bien quoi Très très bien même ouais C'est le pneu à tout faire, le pneu qui te met en confiance sur à peu près tous les types de terrain quoi C'est vraiment pas mal ouais C'est pour moi un très bon pneu C'est un peu le top Vas-y Nathan, présente les Michmich Donc les Michelin, pionnier du monde du pneumatique On a testé les Wild Enduro, le front et le rear Donc en 2-4 Et c'était les Racing Line, donc le pneu le plus extrême de leur gamme On a la carcasse DH et la gomme Magix DH aussi Donc on est sur un pneu extrême, un pneu pour la race On a un design qui est... Que je trouve très joli Le look est vraiment sympa, on peut pas... On passe à côté, on les look pas quoi Ils sont bien visibles Pour le tarif, on est dans la moyenne, on est sur des pneus à 74,95€ Crampon assez agressif C'est ça, crampon agressif Grosse carcasse Carcasse rigide, ouais Qui les rendent du coup quand même lourd Parce qu'on est sur les pneus les plus lourds du Comparo On est à 1400 grammes le pneu Donc ça fait quand même beaucoup À traîner en montée c'est un petit peu lourd avec la gomme qui colle Voilà, ils collent beaucoup à la montée C'est un peu leur point faible le rendement pédalage C'est ça, c'est un peu leur point faible le rendement pédalage C'est ça Après par contre, une fois qu'on est dans l'autre sens de la pente Alors moi je les ai trouvés... J'ai eu du mal avec parce que justement ce grip C'est des pneus qui grippent beaucoup Et du coup j'avais du mal à aller rider comme je voulais Parce qu'en fait oufois qu'ils sont placés dans ta ligne Ils restent dans la ligne, ils bougeront pas Donc si tu t'es gouré, tu restes dans ton erreur de trajectoire Donc j'ai eu du mal, je me suis un peu bagarré avec Et je m'en suis un peu mieux sorti sur un terrain qui était un peu plus meuble Un peu plus terreux Mais du coup c'est mitigé au niveau des sensations Mais je crois que toi par contre... Moi j'ai beaucoup aimé, on peut mettre une énorme confiance Il y a énormément de grip Le pneu part pas, il chasse pas Une fois qu'on est dans la ligne, ça reste dans la ligne Et c'est vraiment très agréable Ah bah tu peux découper des dévers Tellement il y a de grip Tu restes sur l'angle là C'est quand même des pneus où il faut de la pente Chez moi où il y a un peu moins de pente C'est pas très agréable, faut relancer partout Et c'est des pneus qui se roulent vraiment bien en pression Donc on colle vraiment par terre quoi Il faut de la pente pour exploiter ces pneus là C'est ça, des pneus où il faut de la pente Et puis il y a un pilotage fin, précis Donc plutôt un pneu de course Un pneu de course, voilà, c'est un pneu de course Salut à tous ! Moi c'est Max, j'ai rejoint l'équipe à fond dans Durvac récemment Là j'ai pas mal bossé sur ce projet depuis plusieurs mois On travaille dessus notamment avec Hugo Et puis donc là vous allez me voir, vous me voyez bien souvent en ce moment Parce que du coup je suis à temps plein dans le projet Endurobike Pas un petit peu de stress mais là ça fait du bien L'événement est passé, tout s'est organisé comme il fallait Et donc ouais il y a un petit peu de pression au départ Quand tu fais toute la logistique et t'organises tout, pas sur place Pour que sur place ça se passe au mieux Pour offrir la meilleure expérience à tout le monde Et donc là ça y est, ça va beaucoup mieux Salut, moi c'est Rémi, de la Team Endurobike et aujourd'hui j'assure la sécurité de ce tournage Moi je suis dans la Team Endurobike depuis quasiment le tout début Donc je sais pas, ça fait peut-être 4 ans, 5 ans, ça fait longtemps Alors je sais pas si c'est un honneur de faire la sécu En revanche ce qui est sûr c'est que c'est une vraie responsabilité Parce que je peux vous dire qu'on a une sacrée bande de bras cassés là C'est enfin l'heure du verdict final pour élire le meilleur combo de pneus VTT Enduro Et voici donc le classement général, tous critères confondus C'est logiquement les pneus les plus équilibrés qui sont ressortis en tête de tableau Le résultat a été très serré Mais c'est bien le combo Maxis, Assegaï, Dissector Qui a su séduire l'ensemble de nos testeurs Mais il y a d'autres combos de pneus qui sont ressortis du lot Vous avez souhaité mettre en avant 3 paires de pneus qui ont des qualités différentes Tout d'abord le meilleur rapport qualité prix Le meilleur rapport qualité prix de son comparatif Ce sont les Rockrider Grip 500 Une belle surprise Jérôme Et bien oui on les a tous appréciés On a tous apprécié rouler avec, facile de prise en main Très facile à rouler, tu les montes, tu les roules, tu t'amuses Tout ça pour 35 euros, c'est impeccable C'est royal Le deuxième combo de pneus que vous avez souhaité mettre en avant C'est le plus polyvalent du comparatif Le plus polyvalent, ce sont les Pirelli Scorpion Enduro Oui les Pirelli, ils nous auront quand même pas mal surpris On avait des attentes parce que c'est les pneus de Formule 1 Donc normalement ça ne va pas trop déconner Et là sur ce test là, on avait quand même un bon contrôle en descente On a des pneus qui sont super légers Et qui malgré tout n'auront pas crevé sur tous ces jours de roulage Et en montée, ça avionne quand même pas mal Du coup on a un compromis qui est polyvalent Ce qui est quand même intéressant Et enfin on termine avec le meilleur combo de pneus VTT Enduro Pour la race, cette fois-ci Ce sont les Schwalbe avec un combo Magic Marie et Big Betty David ? Bah c'est les pneus quoi, tu peux rouler de partout sur n'importe quel terrain Que ce soit sec, mouillé, dans le caillou, pas le caillou Et c'est ce qui est ressorti de tout le monde quoi Totalement d'accord avec mon petit David Du nord au sud, de l'est à l'ouest, même à Vesoul, parfait Et peu importe le niveau du pilote, j'ai l'impression que tu sois vraiment un champion Ou un moins bon, mais qui veut se mettre à la race Tu prends le pneu, il est facile de prise en main Tu y arrives, ça marche Un combo de pneus top du coup Pour synthétiser, on a le meilleur rapport qualité prix Qui revient au Rockrider Grip 500 Le pneu, le combo de pneus le plus polyvalent Ce sont les Pirelli Scorpion Enduro Et enfin, le meilleur combo de pneus VTT Enduro pour la race Ce sont les Schwalbe Magic Marie et Big Betty Avant de se quitter, on souhaitait adresser un grand merci à tous les partenaires de l'événement Que sont Canyon, Monkey Product, Ekoi, Mavic Et sans oublier Menton Riviera Merveille Qui nous ont accueillis sur ce magnifique spot de Breil sur Roya Un grand merci à nos deux abonnés David et Florian Qui ont œuvré à la tâche aujourd'hui J'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra bien évidemment vous servir Sur ce, nous on se dit à la semaine prochaine Ridez bien, ridez safe, ciao ! Dernière remontée, il se fait aider l'abonné, je te le jure moi Ils font bien l'outil ici Non c'est bon ? Wesh les Roya, on va commencer... Sous-titres par Jérémy Diaz